J'ai mon deuxième rendez-vous chez ma nouvelle psy dans une heure, le stress est fou. Ah ! Ça va le faire. Je vais tomber un truc par terre. Allez ! Pardon. Est-ce que tu as déjà fabriqué un noir intense et du blanc pur ? Sinon, est-ce que c'est possible de le faire ? Ben, écoute, avec un pigment noir bien noir et avec un pigment blanc bien blanc, normalement, oui, c'est possible de le faire. Et non, je n'ai jamais... Alors, si, j'en ai déjà fabriqué pour moi, mais je ne les ai jamais mis en vente. Coucou, Asédar ! Tu viens regarder la beauté se faire. Ah, merci beaucoup. Alors, on a dit que c'était un de chaque. Donc, il faut le silver pearl et shimmer pearl. OK. On a dit qu'il m'en fallait 50. 50. Je ne sais pas pourquoi ça me stresse, alors que c'est censé m'aider. Eh bien, c'est parce que c'est quelqu'un, hein, quelqu'un de lui. Merci pour le hâte et souhait. Asikatan et Cortana. Allez ! Alors, 50. 50. Je pense qu'il y a... Alors, je vais donner mon avis et je me trompe peut-être. Il y a peut-être ça plus le fait de changer de thérapeute. Ah, je suis désolée, Persia. Attends, je change. Non. Plus de musique qui fait pleurer. Qui veut ma digestion ? J'en ai marre, là. Je sais, Aurel. Ça va. De toute façon, il faut que tu laisses le truc passer. Bah, écoute, non, mais tu me demandes, hein, tu sais très bien qu'en fait, je fais aussi en fonction de vous, hein. Prochain objectif 1500. Si elle l'a eu. C'est les résultats de l'opération qui la chamboulent. Et coucou, Lucille. Comment ça va ? Alors, qu'est-ce que je nous prépare comme mélange ? Là, c'est Scaddy. C'est l'une des deux couleurs irisées de la capsule de Noël. Parce que je fais à la fois le réassort pour l'automne et je commence aussi les couleurs pour Noël parce que sinon, je vais être à la bourre. La semaine prochaine, c'est la semaine du 25 novembre. J'aimerais bien que ça sorte début décembre, donc. Oh là là, cette texture et cette couleur. En même temps, sur mon album. Ah, t'as trouvé la bonne compo... Ouais, j'ai trouvé la bonne composition. Oui, certainement. Et puis, je m'en veux de ne pas arriver à évoluer comme je le voudrais. J'avais dit des choses il y a deux semaines et j'ai pas réussi à tenir. J'avais dit que je mettrais fin à la garde des enfants qui me frappent et m'insultent. Sauf que l'agence a trouvé personne. J'écoute... Ah, merde. En fait, environ un mois d'adaptation digestive, un coup ça passe, un coup nausée. J'avoue, c'est très satisfaisant. Je vais rendre Marble K, Marble CK accro à mes lives. Oups, j'en fous de partout. Il n'y a pas que tu vas bientôt être habitué, marmeur. Gros merdou, Percy. À plus tard. Bonjour, passion. Bonjour, passion. Elle parle des groupes pour trouver des enfants à garder. Moi, ça va, et toi ? Merci. J'ai eu de reprendre la table, ça n'arrête pas. Un, un. Tout mes jobs de nounou, j'ai trouvé grâce à Facebook, par des groupes sociaux de parents. Peut-être que ça peut... Ouais, c'est ça. Coucou Noutuléa. C'est cool si ça va, passion. Merci. ... ... ... coucou ninoche on va s'arrêter avec c'est ça c'est en meilleure forme alors ça n'a rien à voir avec les émanations parce qu'il n'y en a pas notulea c'est juste en fait que les pigments je vais l'ouvrir je vais remettre le masque on va éviter que ça rentre dans les bronches quand tu ouvres un paquet de pigments notamment regarde ce qu'ils volent et ça sur tes poumons c'est pas cool donc il faut mettre un masque j'aime trop qu'on a chacun son rythme pour évoluer je sais pas si ça peut t'aider perso j'ai un carnet de style journal intime où je marque aussi les sujets sur lesquels j'aimerais travailler avec ma psy et bizarrement on se rend compte que tout est lié même si les sujets paraissent très éloignés art oui les pigments sont très volatiles tu as raison de mettre un masque ouais à la vache et c'est l'heure de la visio je repose déj bon courage à tous bonnes visio grande péretresse ça te ferait des bronchites pailletées franchement non ça abîmerait mes poumons surtout vaut mieux mettre un masque à cartouches pour un meilleur filtre oui non mais en fait on est d'accord cortana le masque à cartouches arrive à noël tu as commandé en allemagne de la mercerie et elle était bien ou pas papa noël s'en occupe voilà vous avez compris qui est le papa noël qui s'occupe du masque j'ai reçu un petit coin j'ai reçu un carnet oh c'est cool je vais vous montrer Non, non, mais merci, Cortana. Moi, je veux laisser ma sœur. Ma sœur, elle est bonne là-dedans. Elle sait bien. Elle va se débrouiller. Ok, Aurel. En fait, ils demandent des patrons. D'accord. La radio des poumons de Hava, une œuvre d'art. Et dans ce carnet, tout est prévu. Pour chaque modèle, un emplacement pour le tissu, c'est comme un planificateur, mais à ton rythme. Oh, c'est génial, ça. Je veux bien vous avouer que je ne sais pas comment je suis arrivée à 1020 follow, alors que j'étais à 1012, 1013. Je ne sais plus. Comme un livre carnet de challenge. Oh, c'est pas mal, ça. Et tout pour la couture, c'est ça. D'accord. C'est génial. Ah ! Qu'est-ce qu'il veut, un cheveu ? Allez. Allez. Aurel, franchement, on ne sait jamais que ça n'existe pas pour le tricot. Bon, tu dois pouvoir te le faire. Un cheveu d'ange, il brille, c'est ça. Mais une charlette. Ouais, mais je les enlève, je les vois. Pas besoin d'être dans un environnement aseptisé pour fabriquer de l'aquarelle. Heureusement. Sinon, je ne pourrais pas le faire dans ma chambre. L'avantage de la peinture irisé comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup la broyer. Il vaut mieux éviter même. Là, moi, je le fais parce que je veux les intégrer l'une avec l'autre. Normalement, il vaut mieux éviter de passer la molette dessus. Pour le tricot, par exemple, tu peux prendre un carnet classique. Tu peux t'inspirer du carnet que tu as reçu pour la couture. Et puis, tu peux te faire ton propre carnet au final. Oh, c'est cool. Quand tu broies comme ça, la peinture chauffe. Non, non, ça ne chauffe pas. Elle ne chauffe pas plus que ça. Juste, j'écrase les pigments. Et que les pigments mica, en fait, c'est des petites particules. Et qu'on peut casser la brillance si on le fait trop. Non, des fois, je ne dis pas que des bêtises. Tu vois, passion. Des fois, je peux avoir de bonnes idées. Ouais, hop. C'est assez mélangé. Perso, je trouve Etsy un sas, sauf pour des frais beaucoup trop élevés. Idéal pour découvrir des... Oui, alors, c'est très, très bien. Mais alors, Etsy, bonjour les prix, les frais, quoi. Je vais partir d'Etsy à cause de ça. Et bon, il faut que j'arrive à partir d'Etsy. Et là, il faut que j'arrive à avoir le temps. Et si, Ava, tu as toujours de bonnes idées. J'ai des idées. Elles ne sont pas toujours bonnes, loin de là. Demandez à ma sœur. Oh là là, la texture de cette peinture, elle est... Oh, mioum ! Par contre, vous, vous êtes sur Etsy, tellement elle est blanche. Quel bruit. Coucou, mamie Fred ! Et toi, ça va ? Et l'anniversaire de Papier ! Comment il était ? Mais après, j'ai besoin de travailler avec les artisans. Bah oui, mais moi aussi. Mais Etsy, c'est bien pour découvrir. Mais après, il faut s'enfuir. Je me réveille, donc un peu dans les choux. Ah ! Est-ce que tu streams aujourd'hui, mamie ? Je risque d'avoir du mal à être partout aujourd'hui. Est-ce que tu streams ? C'était sympa et t'es content. Ah ! En tout cas, dans le domaine de l'aquarelle, pour moi, t'es top. Ah, merci beaucoup. Bah, moi, j'ai vu les photos de la... De la... Du gâteau d'anniversaire. Il avait l'air assez sympa. Ouais, je stream parce que le dernier jour... Ah, ok. Bon, bah, je serai à cheval sur deux streams en modération aujourd'hui. Ça va être chaud. Écoute, moi, je préfère commander chez les artisans et les petits indépendants que les grandes structures. Ah oui, moi aussi. J'achète sur Etsy. parce qu'il y a des gens que je trouve que là-bas. T'es toujours chez Chaton, Marblec ? J'achète un max près de chez moi, chez la mercière, mais là, pas tout. Ah, ben... On est bien d'accord. On a changé. Les indépendants font vivre beaucoup plus de familles. Alors, je ne sais pas si on fait beaucoup... Vivre beaucoup plus de familles, mais on essaye. Yes, je rentre en Haute-Savoie ce soir. Ok. Deux. Quatre. Six. Huit. Dix. Douze. Quatorze. Seize. Dix-huit. Un. 22. 24. Dix-six. Dix-huit. Trente. Trente-deux. Trente-quatre. Trente-six. Trente-huit. Quarante. Trente-deux. Trente-quatre. Trente-six. Oups. Et cinquante. Et... Quelle de prise. On fait des Legos ? Ouais, on fait des Legos. Ce sera sur quelle plateforme pour tes ventes ? Euh... J'aurai mon propre site. Niveau miam, 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 hier, on a commencé avec une quiche courgette auvergine chèvre, ensuite une carbo-végane revisité, lardons végétales, tandoori et caramel de soja, avec des tagliatelles. Ouais, je pense qu'ils voulaient... Ils voulaient se noyer dans la couleur. Wordpress. Je connais Wordpress. Il faut que je m'en occupe. Et puis, il faut que j'essaie, on l'a fait quand même. Je vais... T'inquiète pas, Notuléa. Je ne vais pas me lancer comme ça sans savoir, sans me faire aider. Je ne veux plus me prendre des frais de ouf. Donnez tous mes sous sur une plateforme de vente. J'ai ma clientèle déjà qui commence à s'établir. Et je vais m'aider de Twitch et d'Instagram. Shopify, le problème, c'est toujours les frais. J'ai un gros problème pour les frais. J'en ai marre, en fait, de ne pas gagner, de laisser mes sous... Enfin, de laisser ce que je gagne à des gens tiers. Même si Shopify, c'est moins important, il y a reste des frais qui sont pour moi trop élevés. Oui, mais sauf que je vais les dépasser, les montants, Notuléa. Je les dépasse. Là, je les dépasse. Et le but, c'est de les dépasser. Si j'arrive à vendre ce que j'ai vendu là, à chaque nouvelle collection, je suis sûre que je dépasse les montants en plafond, où tu ne payes pas de frais. J'ai calculé pour pouvoir me payer. Il faudrait que je vende pour pas loin de 2 000 euros en restant sur Etsy par mois. Je ne peux pas. Donc, je me dis qu'avec les frais, avec 20% de moins, je peux me le vendre toute seule, en fait. Il va falloir que je reçoive ma boîte de sécheuse pour le filament, car Tegaudet, là, elle en chie, la printeuse. Il est trop humide. Ils sont trop humides, les filaments ? Elle te fait de la dentelle. Ah, merde, ça fait du... Ben, attends. Ils sont beaux, mais non fonctionnels. Ben, oui, non, mais... Attends d'avoir ta sécheuse de filaments. Et puis, je rachèterai... S'il faut, j'en rachèterai là où j'en achetais avant. Et puis, voilà, quoi. Ne te prends pas la tête, hein. Je tente d'autres prints, là, pour voir quand même, car je suis têtu. Toi, tu tues. Ma sœur n'est pas têtue. Ce n'est pas de famille. J'adore cette musique. Quand j'aurai mis tout ça en godet, je vous montrerai... J'ai terminé ce qu'on faisait mercredi. J'ai terminé le premier rectangle. J'avais dit, ça va être trop long pour le faire en live. J'ai terminé, je vais vous le montrer. Et je pense l'utiliser pour, justement, la capsule de Noël. Merde. Pardon. ... ... ... ... Un nounours, il n'est pas content. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 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 50. A vérifier. Oh, purée. Allez, on remplit les godets. On va descendre la caméra. On va faire une mise au point. Allez, problème. Premier problème, ça a séché. Hop. Putain. Et coucou, 1&m. Comment tu vas? Bien, bonjour, très cher. Bah, écoute, ça va. Ouais, c'est ce qu'a dit. C'est le... Bah, je vais vous montrer ce qu'il donne une fois sec. Je pense qu'il est sec, là. Il est blanc, argenté, irisé. J'ai réussi à obtenir la couleur que je voulais. Coucou, Alizarine. C'est lui. C'est la couleur que je voulais obtenir avec le taux d'irrisation que je cherchais. Et il est là. Et on le voit assez bien sur le blanc, hein. Voilà. J'ai vraiment réussi à obtenir la couleur que je désirais. Je suis contente. C'est... 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 Ouh. Sous-titrage ST' 501 Le fait de le remélanger, là j'ai tout fait buller, ça va me demander un boulot de perçage de bulles, j'ai été un peu conne. Coucou Élise, comment tu vas ? Je ferai du perçage de bubule, pas le choix. J'ai rajouté de l'air dedans en rajoutant de l'eau, parce que la pâte était déjà bien définie. J'assume mes bêtises, c'est pas une grosse bêtise. Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Je suis contente de te voir avec nous ce matin. Coucou Richie ! Ah ouais, c'est ce qui hypnotise le plus, ça c'est dard. Comment ça va Richie ? Pour une fois, j'ai un trou dans mon emploi du temps, quand tu streamas, c'est génial. Autant qu'elle mélangeait finement, en vrai. Ah, mal dormi, mais ça va. Et toi ? Bah écoute, ça va. Il est 10h26. J'ai rempli des godets de Midas, j'ai testé, j'ai trouvé la bonne couleur pour faire ce qu'il y a dit, le blanc brillant pour la collection de Noël. Je suis en train de remplir les 50 godets. Je me dis que ça va, j'avance bien. Non, les mauvaises nuits, c'est chiant. Je vais voir le petit carré se remplir. Après, on va faire les 50 godets de verre. Avant, je vais vous montrer quand même le résultat de l'illustration que je vais utiliser. Il faut que j'achète la dote carte de ta dernière collection pour l'offrir à Noël. Ah, coucou Lady Blue. Bon, alors, pour les personnes qui me harcèlent par rapport à Ursula, j'ai recommandé 100 grammes du pigment ce matin. Donc, j'aurai 150 grammes du pigment, je pourrais vous en faire. J'ai fait plutôt une bonne nuit, mais je crois que je vais bien vider les réserves d'énergie hier. Ah, tu as fait beaucoup de choses aussi hier. Avec le dentiste et tout. Oui, une journée avec la tête dans le cul. Les journées de tête dans le cul, ça arrive souvent. Quand mon réveil a sonné ce matin, j'ai eu l'impression que je venais de m'endormir. Et je n'aime pas trop quand ça fait ça. Voilà, il y a du bubule. Il va falloir débuller. Tu vises quelqu'un en particulier ? Je ne sais pas. Levé 7h30 déjà, ça paraît très mal. Ah, ça va être chaud pour peindre. La tête dans le cul, ça n'aide pas en fait. Tu ne peux pas trop voir ce que tu fais si ta tête est dans ton cul. Pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. Pareil, en ce moment, quand je me couche, j'ai mis le truc en tête qui tourne. Les angoisses pensées... Ça, c'est le stress, les infusettes. D'ailleurs, les infusettes, quand j'aurai un peu plus de temps, est-ce que ça te dit qu'on se rejoigne pour voir un cours ensemble ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, ça me manque. Dentiste, puis la poste, puis les courses, puis stream, puis ménage, puis cuisine, puis soirée pour chéri, coucher presque une heure du mat. Ouais, ça fait une grosse... Et coucou BDynamics ! BDynamics, voilà, je suis en train de faire la mise en codé. Comment tu vas, BDynamics, d'ailleurs ? Oui, je crois que c'est ta ligne qui déteint sur toi, hein, Lady. Je croyais que t'aimais que le bleu. Non, parce qu'en fait, il faudrait que je vous montre aussi pourquoi je parlais de Ursula. Ah, c'est l'heure, du coup, je me suis endormie assez vite. Ah bah, tu m'étonnes. Hier, tu m'as foutu un vent, minot... Ah bon ? Ah non, je t'ai pas foutu de bon hier, BDynamics. Comment ça, je t'ai foutu un vent ? Entre ça et le côté perso, qui n'est jamais au beau fixe. Qui n'est pas au beau fixe, tu vois, ça fait beaucoup. Je garde le moral, mais pour le moment... Alors, explique-moi, parce que je suis désolée, c'était pas mon but. Je suis bien désolée, vraiment. Je déteste quand on me fout des vents, donc je déteste foutre des vents. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me sens toute pas bien. Je t'ai demandé comment tu es allée sur les chats de... Bah, j'ai pas vu. Je suis désolée. Mais pour ma défense, hier, j'étais la tête dans le guidon avec les calligraphies. Je vais vous montrer aussi, ça. Je t'ai pas répondu. Oh, je suis désolée. J'ai pas dû voir. J'aime pas mettre des vents. Je suis toute pas bien, maintenant. Pour sa défense, ton message est retrouvé dans une grosse vague de messages. Ah, merci, mamie. Ah, va, elle met pas des vents. Elle met des rats de marée de baleines bleues. J'aime d'amour les bleus, mais quand je vois les jolies couleurs, je craque. Ah, ok. Je suis vraiment désolée. Et puis hier, en fait, j'étais dans le stress. Un truc de dingue, parce qu'il fallait appérativement que je finisse un truc. Un truc que j'ai terminé à minuit. Parce que j'ai attendu pendant trois heures que l'hôtel me rappelle pour me donner une réponse. Il faut que je vous explique. Hier, j'ai fait des calligraphies pour l'hôtel. Il y a des familles avec des noms à rallonge. Alors, des noms à la rallonge et plein de monde. Quatre personnes. Et j'appelle parce que je me dis que je n'ai jamais pouvoir tout faire tenir sur la carte. Il faut savoir que les cartes pour l'hôtel, elles sont de cette taille-là. Merde. Ah, je ne peux pas atteindre la... Le truc. Ah, putain. Allez, viens là. Oups. Les cartes sont de cette taille-là. Donc, elles ne sont pas très grandes. Même moi, je n'ai pas eu ton message au premier coup. Mais sinon, ça va bien. Comment vous écoutez ça ? Donc, elles sont de cette taille-là. Et je devais écrire dessus... Le père, la mère et les enfants. Je ne peux pas tout mettre. Et je fais une proposition. Ah non, non, non. Il faut tout mettre sur les cartes. Je fais, mais alors oui, je mets tout sur les enveloppes, mais pas sur les cartes. Ah non, non. Il faut tout mettre sur les cartes. Je passe une autre chose. Ah, je ne sais pas. Je veux jouer avec quelqu'un d'autre. Ah, je ne sais pas. Ah, ma chambre est touchée. Non, mais vous allez me trouver une solution, là. Je ne peux pas. Oui, mais vous avez le temps de les calculer. Non, je n'ai pas le temps. Demain, je ne peux pas. Semedis, dimanche, je ne suis pas là. Je dois vous livrer lundi. Il faut que vous me trouviez une solution. Bref. Je vais voir avec mon responsable et il vous rappelle. J'ai attendu trois heures. Vous pouvez demander à Thaline. Je serai allé en direct avec elle. Pour que je m'entends dire. Ah, mais votre solution, c'est la meilleure, madame. Faites comme ça. Quand il m'a rappelé. Bon petit déjeuner, BDynamics. Et j'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Pour ce genre de truc. Je ne monte pas trop longtemps parce qu'il y a des gens un peu connus dessus. Hop. Regardez la longueur. Comment vous voulez que je fasse tout tenir sur la carte ? Sachant que la carte. Ah, putain. La carte, il y a quand même pas mal de choses écrites dessus. Je ne pouvais pas tout les faire. Ah non. C'est beau. Oh, ouais. Ça pourrait être plus beau. Si le papier était de meilleure qualité. Voilà. Et ça me prend le chou. Et je suis désolée, BDynamics. En fait, je pense que j'ai raté ton message parce que j'étais gavée. Tu veux que je mixe plus, que je m'excuse encore plus ? Ou c'est bon ? Parce que je peux le faire. Je peux me mettre à genoux là, si tu veux. C'est très joli. Mais ouais, trop de texte. Tu le textes. Alors, ça fait un roman. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux que je me mette à genoux ? Je suis sarcastique ce matin. Il faut m'excuser. Et re... Ben, la Thaline est disparue, peut revenir. Pour une carte, ils ne vont sûrement pas le lire. A priori, ils connaissent leur nom. Ben. C'est pas faux, hein ? Il ne me répond plus, BDynamics. Je l'ai vesquée. Oh, mince. Ça m'a tellement gonflée hier. Cette sensation d'être prise pour une conne. C'était un peu trop. Manifestement, j'en ai trop fait. De la couleur. Réponds-moi, BDynamics. Je ne t'ai pas vexée. Je suis sarcastique. Il faut m'excuser. Non, plus des messages pas forcément sympathiques. Alors, si j'ai eu des messages sympathiques. Ah ! J'espère que ça ira mieux cet après-midi pour ton stream. Repassion. Surtout, ne pas vouloir prendre la responsabilité de ce qu'on met sur une carte. Ce sont eux qui demandent un service. Ils devraient savoir ce qu'ils veulent. Ils voulaient, en fait, j'ai eu des... Je n'ai pas eu le responsable. Moi, j'avais vu avec le directeur de l'hôtel, on s'était mis d'accord sur le texte. Et moi, j'appelle pour leur dire, bon, voilà, je vous propose de mettre ça parce que je ne peux pas mettre tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ah, mais non, il faut tout mettre. Alors, surtout qu'en plus, ils me disent, oh, mais nous, pour les enfants, on écrit princess and princess and prince and princess. Je ne vais pas écrire prince and princess, ce n'est pas des princes et des princesses. Bref. Ouais, je sais, j'étais là. J'étais là, Lady. Je ne parlais pas beaucoup et j'ai même snobé B-Dynamics sans faire exprès. Mais j'étais là, je l'ai vu, l'illustration qu'elle a faite avec mes aquarelles. On a failli perdre les seins de la dame, mais on ne les a pas perdus. Je me suis fait mal. On a récupéré le libar, ouais, on l'a récupéré. On a failli perdre. Ça ne fait pas mal, hein ? Il y a de la bubule aussi, là-haut. Tu t'es connectée au moment du sauvetage. J'étais en lurk profond pour la calligraphie à ce moment-là. Bon, il faut savoir que j'ai calligraphié jusqu'à minuit. Un peu fatiguée, un peu sarcastique. Je m'excuse auprès des gens que j'ai pu potentiellement... Oui, Yamidas. Je reviens, je vais chercher la petite bouteille pour ranger ça. J'étais pas sûre pour Solari dans les cheveux. Et au final, ça faisait juste tellement beau. Bah, c'est ça, on avait vraiment l'impression d'avoir un soleil contre la galaxie. 39, 50 minutes. Une heure, ça fait 40, ça fait 11h39, ça fait 11h30. Bidas, c'est la couleur signature Ava. En fait, mon aventure dans la fabrication d'aquarelles a commencé à cause de la recherche du doré parfait. Enfin, du doré qui me correspond. Il est parfait pour moi. Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore comme connerie de Mickey ? C'est parce que René n'est plus là, il est malheureux. Quand j'ai vu l'encre commencer à manger le nibard, à manger les cuisses, à manger les fesses, à manger les bras, je fais... Et bah non ! Surtout sur le arch, c'est difficile de récupérer. Une fois que la peinture, elle est dans le papier, allez vas-y, va récupérer la peinture. C'est quoi cette musique ? Two Steps from Hell, Victory. Je suis là. Qui ne s'inquiète pas ? Petit Coupo, puis mon lurk. Pas de problème, bon lurk, Ren. C'est pareil, tu parles des gens. Pouf et pop ! Alors, qui est-ce que j'ai envie de voir popper ? Qui est-ce que j'ai envie de voir popper ce matin ? Ah, il y a si... La semaine prochaine, ce sera, je pense, fabrication d'aquarelles toute la semaine. Histoire d'être vraiment sûre de pouvoir tout mettre en ligne au mois de décembre. Je pense... J'entends des bruits que je vais tenter de faire une aquarelle vegan. Alors, bon lurk, Ren, la pire bêtise que fait la chaîne de mes grands-parents, c'est voler les clés de la maison et de les enterrer dans le jardin. Ah ! Ah, j'ai une référence à tous ceux qui font elle sur un de mes tatouages. Ah bon ? Merci ! Ah ! Je l'ai mis dans ma chambre, 5 minutes, et la toile tente fouiller la poubelle avec le sopalin couvert de peinture. Du coup, elle a de l'acrylique blanche et rouge sur les pattes. Ah ah ! Et quoi est-ce donc ? C'est ça ! Détecteur de métaux dans le jardin. Il a voulu peindre comme ça. Si on pouvait éviter de peindre, si le chien pouvait éviter de peindre, ce serait bien. Il me faut ça. 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 Très contente. Ava est très contente. Tu sais, les chiens et les poubelles, une grande histoire d'amour. R.B.Dynamics, je t'avais perdue. Tu étais passé où ? Je te parlais, tu étais plus là. Tu m'as mis un vent. On est qui ? Je me suis fait mal. Là, tu as fait de la couleur blanche, on est qui. D'accord. Là, je vais faire de la couleur. Alors, vous choisissez vert ou rouge. Rouge. Vert. 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 Non, ça, c'est le vert qui l'emporte. Rouge. Vert. Bon, on va faire du vert. Manifestement, on va faire du vert. OK. Mais les gars, le rouge, ça va avec tout. Vert, je sais. Le rouge, on va le faire aussi après. On va faire 50 godets de rouge et il va falloir trouver le... Alors, le rouge de Noël parfait va être un mélange, je pense. De ce rouge-là avec ce rouge-là. Il va falloir qu'on trouve le mélange. D'abord, vert. Où est-ce que tu es ? Parce que le vert qu'on va fabriquer, je pense que j'ai assez de couleur. J'ai assez de... J'ai deux sachets. Plus ça. J'ai du vert en approche. Il donne ça. Je me suis fait une réputation d'un... Oui. Il donne ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je me dis que je vais réutiliser le... Je vais réutiliser ça, ce dessin-là, pour pouvoir... Pour le mettre en situation pour la collection de Noël. Bonne journée, reine. Bon courage. Allez, il est un peu moins froid. Il est un tout petit peu plus chaud dans la réalité, parce que là, ma caméra, je n'arrive pas à la réchauffer comme il faut. Mais voilà, on va faire ça. J'aime beaucoup ce motif. Ouais, ouais, ça fait... Alors, en dessous aussi, ça fait Noël comme motif, mais ce n'est pas le bon rouge, donc... Allez, go ! Petite pause nettoyage. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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